Musique Bonjour, je m'appelle Whitney, j'ai 15 ans, je viens de commencer mon apprentissage en juste un air de commerce de détail. Bonjour, je m'appelle Thibaut, j'ai 15 ans et je viens de débuter mon apprentissage en construction métallique. Fraîchement sortis de l'école obligatoire, Whitney et Thibaut font leur tout premier pas en apprentissage. Changement de rythme et découverte du monde du travail, leur quotidien n'est pas de tout repos. Un peu fastidier au début mais après avec l'habitude, ça vient puis après voilà. Ça fait un peu bizarre de se lever à 6h tous les matins par rapport à moi. C'est un peu bizarre, ça fait des longues journées mais on est aussi habitué assez vite. Whitney a commencé son apprentissage à la COP début août. En quelques semaines, elle a pris ses marques et gagné en autonomie pour gérer ses tâches. Relever les températures, les affiches, tout ce qui est action, tout ça, les mettre en place, chercher les bulletins de livraison, les entrées marchandises. A Genève, tous les apprentis de première année sont regroupés dans 5 magasins. L'occasion pour les formateurs de leur offrir un suivi personnalisé tout au long de l'année. Les apprentis sont accueillis maintenant tous ensemble dans ces magasins de base. Comme les apprentis de première année sont regroupés. Le formateur attribué à ces magasins, qui est donc spécialisé dans la formation, il va les accueillir dans le cadre d'une séance. Il va leur expliquer les règles de base pour que ça fonctionne bien. Et notamment l'importance déjà du B.A.B.A. comme la ponctualité, la politesse dans la communication avec les clients, avec les collègues, le fait de respecter les directives qui fait qu'on fonctionne bien ensemble. Et donc tout ça est posé dans le cadre d'une séance d'accueil. Après son premier mois dans les rayons, Whitney ne regrette pas son choix. Je suis très bien et puis j'aime bien. On est plus autonome. J'espère que plus je vais avancer, plus je vais apprendre. Et c'est ça que j'aime bien avec l'apprentissage. Parce que tous les jours, on en apprend. Pour Thibaut, c'est Noël avant l'heure à l'issue de sa première semaine en entreprise. Il vient de recevoir sa boîte à outils qui le suivra durant ses 4 ans d'apprentissage. Une vraie entrée dans le métier, mais aussi le début des responsabilités. Je dis que j'en ai responsable. Pour ensuite pendant 4 ans, ce qui est cassé, on remplace. Ce qui est mal utilisé, tu fais. Ce qui est perdu, tu payes aussi mal. Après une semaine chez Volpe et fils, Thibaut a déjà des étoiles plein les yeux. C'est cool. J'ai été bien accueilli dans l'entreprise. J'ai reçu mes nouveaux outils. J'ai déjà pu aller sur un chantier avec un collègue pour voir comment ça se passait. Et sinon, je tournais dans la boîte pour voir comment ils faisaient les collègues. Coaché par Corentin, son chef d'atelier, Thibaut est immédiatement mis à contribution. Tiens. Ouais. Je fais travailler Thibaut un peu avec chaque personne pour qu'il suive différentes manières de travailler. Je l'ai envoyé aussi un peu en livraison. Il est parti aussi un peu en service d'épanage. Et puis, dès qu'il y a des questions, je suis. Je lui fais faire différentes tâches dans l'atelier au quotidien, dans la journée. J'ai un bon chef d'équipe qui m'aide et qui est là pour m'expliquer. Et quand ça ne va pas, je peux demander à n'importe quel collègue, ils me répondront. Un jour par semaine, Thibaut quitte son entreprise formatrice pour les bancs de l'école. Un passage obligatoire pour apprendre toutes les facettes du métier. On vient sur ce point-là, on trace. Tout le but, c'est de les sensibiliser que chaque chose qu'on fait ici, en théorie, à l'école, eh bien, même si peut-être ils ne le font pas directement chez leur patron, mais c'est des notions qu'ils doivent bien comprendre pour pouvoir après, plus tard, maîtriser le métier. Donc, on les sensibilise, on essaye de toujours chercher le lien. Même, par exemple, on étudie de la chimie, a priori, ça n'a pas un lien direct avec constructeurs métalliques, mais on fait le lien pour qu'ils puissent bien comprendre la structure de la matière, des matériaux, et plus tard, ils comprendront mieux comment utiliser la matière dans leur travail. Les apprentis constructeurs métalliques commencent par un incontournable pour leur formation, l'apprentissage des bases du dessin technique. Et maintenant, c'est bon, vous mettez vos deux mains comme ça, voilà, exact, vous tirez le trait, c'est bon. Aussi, quand on apprend des choses, mais ça ne nous sert pas forcément pour plus tard, et ça, tout ce que j'apprends à l'école maintenant, c'est important pour la suite, et si je n'y apprends pas, je ne pourrais pas faire. Tant Whitney que Thibault semble épanoui après leur premier pas dans leur apprentissage. Il faut se dire au moins dans la tête qu'il faut avoir la force pour rentrer en apprentissage, puis se dire que ce n'est pas la même chose que l'école, il y a beaucoup de choses qui se changent, puis franchement, il faut aller, il faut essayer, si tu as envie d'aller en apprentissage, vas-y, personne ne te retient. L'apprentissage, ça met direct dans le milieu professionnel, et on a déjà de l'argent, on a moins de vacances, mais ça, c'est pas grave. Et puis, on est déjà avec les adultes, tout ça, ça change, mais c'est bien pour plus tard. Pour entamer un apprentissage cette année, il n'est pas trop tard. La Cité des métiers reçoit jusqu'au 30 septembre les candidats avec un projet d'apprentissage, mais qui n'ont pas encore trouvé de place. En raison de la situation sanitaire exceptionnelle, le canton de Genève a décidé de prolonger le délai pour la signature des contrats jusqu'à fin novembre.